Tu l'as fait mon gars ! Je l'avais vu vous sortir là. On a tout en direct. Je suis trop content. Je suis content aussi. Et tu as dit à toi-même, je vais avoir un bon moment. Je vais sortir. Tu mets tes chaussures préférées. Tu mets tes chaussures préférées. Tu mets dans le mood. Tu mets dans le club. Elle est toujours dans le courant là. Non, non, allez, tiens. Il y a un putain de fiche qui vient de monter en surface. Elle est là. Bouge pas, j'arrive. Les amis, ça y est, je suis au bord de l'eau avec Antoine. Qui est juste là. Changement de programme aujourd'hui, pas de GoPro. Il y a eu un petit accident. Donc ça va être un vrai reportage avec un autre passionné de TOC. J'avais fait une vidéo avec lui l'année dernière. Je pense que vous le reconnaissez. On se retrouve directement ensemble. Fin de saison. A peu près la même période. L'année dernière, c'était le 11 septembre. Ah ouais, c'était ça, 11 septembre. Donc du coup, on est à presque deux semaines à peu près pareil. Ça va être beaucoup de séquences pêche. Vous allez voir, je pense que ça va changer. Mais je n'ai pas le choix. Le GoPro pour l'instant est morte. En tout cas, voilà. Premier poisson pour Antoine. Donc on va démarrer tout de suite la caméra. Et puis on va essayer de faire des belles actions de pêche. Allez, c'est parti. Allez, let's go. L'année dernière, je pêchais avec une 3,60 mètres. Et c'est les gargolinos. Mais c'était une 3,60 mètres. Ok. Et comme vous pouvez le voir, petit ruisseau. Été, végétation, plus de végétation. Donc j'ai décidé de passer avec une petite canne en 3 mètres, 10 pouces. Et les sensations étaient incroyables. C'est un ami à moi qui me l'a monté. 140 grammes. Ok. Et il fait des cannes comme ça lui-même ? Ouais, il fait des cannes, ouais. Incroyable. Et j'avais eu la chance de lui demander. Il me l'a fait. Et comment il s'appelle ce monsieur, Antoine ? Alors, c'est mon ami Manu Martin. Ah, ok. Il veut voir la vidéo, alors je lui enverrai. Merci Manu, parce qu'aujourd'hui, elle a encore bien bossé. Elle a encore bien bossé. Et c'est super en tout cas de ce que tu fais et de fabriquer des cannes comme ça toi-même. Alors là, on a un petit courant. Regardez. Magnifique. Et Antoine, il va l'attaquer. T'es plombé comment, Antoine ? Je suis plombé en 0,45 avec 4 petits plombs. Ok. Et un petit dendros. Petite touche ? Petite touche, mais je ne sais pas si c'est pas un poisson blanc ou autre. Rien du tout. Ouais. Ouais, c'est beau ça. Ouais. C'est pas vilain, ouais. Il m'a fait un beau ferrage, Antoine, là. Ah, c'est un cheven. Ah, c'est un cheven. Quel dommage. Ah, je suis vert. Dommage, l'action était belle. C'est pas grave ? Ouais, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ah là là, dommage. Hop. Allez. Oh, belle touche. Je pense que ça soit un cheven encore là. Alors, est-ce que c'est un cheven encore ? Ça a l'air de se battre différemment. Ça a l'air d'aller sous la souche là, tu vois. Ah, t'es cassé. Ah, t'es cassé. Ah, t'es cassé. Ah non, putain. Ah, c'était pas... Non. Ça a cassé ? Ah ouais, ouais. C'est allé sous la souche là, ça a frotté. C'était une truite, c'est sûr. Ouais. Bah là, c'est mort. Bon là, on va pêcher sous l'arbre là-bas. On a plusieurs veines là. Il y a à gauche, il y a 2-3 petits courants. Et puis il y a un courant principal à droite. On va essayer de se mettre au milieu. C'est là que, généralement, la nourriture se réunit au plus calme. Hop, voilà. C'est étonnant. À mon avis, elles sont plus... On va peut-être l'attaquer du dessus. On va aller l'attaquer du dessus, parce que là, il y a un sacré poste quand même. C'est petit, mais bon. C'est petit, mais... C'est poisson. L'approche est bonne, tu vois. Parfait. Allez. Hop. Super. Allez, remonte au-dessus, si tu peux. Non. Je n'ai pas voulu. Elle voulera absolument. Hameçon de 12, ce qui est drôle, c'est ce qu'il m'expliquait... Là, j'ai changé. J'ai mis un hameçon même à larves. Ça va bien, comme ça, ça coulisse bien dessus. Oui, puis tu vois, je me dis que j'ai cassé avec le montage vert. Ça me stresse. C'est le fond ? Oui, c'est une branche aussi. Oui, c'est une branche. Ah. Oh. 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 Oh, le fish. Ah, je ne sais pas. Là, je crois que c'est mort. Elle va tanker. Ah, ce n'est pas si gros que ça. Ce n'est pas si gros que ça, mais c'est joli quand même. Ça fait quoi ? Ça doit faire un peu plus de 20 cm. Super, Antoine. Ben voilà. C'est pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal. On ne va pas se plaindre. Maintenant, on aimerait bien... Ouais, on monte en taille. On a toute la journée. Le gros poisson, mais au moins, il y a des poissons. Voilà. Et puis, j'ai la chance d'avoir la rivière, quand même, qui a du poisson, quoi. Ouais, grave. On ne va pas se plaindre. Franchement, c'est cool. Allez, on va s'avancer là, sous les arbres. Je vais suivre Antoine. Là, c'est en mode gadou-gadou. Mais il paraît qu'il y a un petit spot au-dessus. Donc, on va aller se profiler là-dedans. Mieux vaut attaquer des coins depuis l'aval que depuis l'amont. On est beaucoup moins voyants. C'était pas vilain, ça. C'était pas vilain du tout. C'était pas vilain. C'était pas vilain. où on a déjà pris, là, c'est vraiment... Elle t'a fait ramener du monde, là. Elle a s'houchée. Ouais, tu l'as ressortie ? Ouais. Elle est pas vilaine, hein ? Super, Antoine. Oh ! Oh ! Elle est magnifique ! Allez ! Oui ! Oui ! Bien joué ! Oh, elle est belle ! Il y avait du monde. J'ai vu pas mal de poissons partir. Ah ouais ? Ouais. Je ne pensais pas que c'était si gros. Magnifique. Ok, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Superbe. Allez, hop, ça repart dans ma cachette. Bravo mon gars. Nice. Ça fait plaisir. Écoute, tu as fait le lancer qu'il fallait et je pense que des fois, quand on est trop proche de certains spots, on les fait fuir avec la flotte claire comme elle est. C'est sûr. Bon, on vient de faire la matinée. Poisson timide parce qu'il a fait quand même froid cette nuit. Antoine fait quand même un joli poisson. On va casser la croûte. Et puis, on se retrouve direct au bord de l'eau après. Bon allez, c'est reparti. La GoPro est restée du coup dans la voiture. Pour l'instant, c'est archi mort. Elle a fait un trop gros plongeon. On a un petit peu pris l'eau. On a un petit peu pris l'eau. Bon allez, objectif, il nous reste 4-5 heures de pêche. On va essayer de faire un beau poisson dans ce mini ruisseau. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et que vous allez rester, bien sûr, jusqu'à la fin. Allez, on y go avec Antoine. C'est parti. Allez, let's go. A toute. Hop, 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 hop. Oh là là, mais elles sont chiantes. Elles reviennent ? Ah ouais, toutes. Ah non. Oh, elle est bien jouée. Ouais, superbe. Super, Antoine. Ouais, cool. Super. Bien joué, Antoine. Top. Regarde. Oh, oh, oh. Il y en avait 3. Oh là là. Je crois que c'est une arc. Ah ouais ? Une arc-en-ciel. Ah oui. Ah non. Ah oui, d'accord. Ah ouais, elle est toute noire. C'est une arc, ça ? Ah, je sais pas, mais... Putain, c'est gros, hein ? Oh mon gars, si t'arrives à l'affaire, oh ! Oh ! Je suis pris au-dessus. Elle passe à côté, mais c'est quoi ? C'est un truc qui est malade, non ? Ou c'est une très grosse fario ? C'est une très grosse fario, j'ai l'impression. Qu'on soit vraiment discret, là. Tu la vois toujours ? Ah ouais. Elle est dans le courant, là ? Non, non, elle est, tiens. Allez, elle arrive. Oh, elle a refusé, hein ? Refus ? Ouais. Tu la vois toujours ou pas ? Non, je la vois plus. Oh, le monde qu'il y a là-dedans. On aime bien avoir les mains dans le terreau. Je crois que c'est le... On arrive là sur une portion, sur un tout petit ruisseau. Il paraît qu'il y a des énormes poissons dedans. Après, on est en fin de saison, donc l'activité est différente, mais Antoine va essayer quand même de le pêcher. C'est où ? Ouais, c'est peut-être du blanc, ça. Oh, il y a un putain de fiche qui vient de monter en surface. Juste devant. Ouais, t'as vu ? Ouais, ouais, j'ai vu. Donc, ça veut dire qu'elle est postée. Retire-toi doucement et essaye de déposer le verre juste devant. Il est monté juste devant toi, mon gars. Moi, c'était là. Essaye, ouais, tu lui déposes... Oh ! Oh là là ! Je l'ai vue. Tu crois que c'est elle qui a tapé ? Ouais, mais je l'ai vue. Tu l'as vue ? Ouais, ouais. Non. Elle a tapé dans le verre, elle s'est re-sauvée. Elle a tapé dans le verre ? Oh ! Non ! Tu crois que c'est elle ? De toute façon, il y a un poisson, non. On va se tient. Elle est là. Tu l'as. Elle est énorme. Elle est énorme, mon gars. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Allez, allez. Oh ! Elle est magnifique. Bouge pas, j'arrive. Allez, allez. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Elle est énorme, mon gars. Amène-la. 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 Oui ! Oh ! Elle est là ! Elle est là, mon gars, la big ! Oh ! Oh, yes ! Tu l'as fait, mon gars ! Yes ! Je l'avais vu me sortir, là. On a tout en direct. Je suis trop content. Ah, je suis content aussi. Oh, la vache ! Il l'a pris juste ici. Je vais vous montrer la taille du ruisseau. Bon, Antoine, on l'a fait, ça y est ? Ouais, on a réussi à faire un beau poisson. Regardez un peu ce qu'il vient de faire. Dans le petit trou, là. Ouais. Tout petit. Je pêchais vraiment à la sortie du courant. Et j'ai vu un poisson moucher vraiment juste là. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon verre. Et direct, elle est sortie. Ça doit creuser, là, comme on peut le voir. Ça doit creuser. C'est clair. Elle est sortie là-dessous. Elle est sortie direct. Et puis après, c'est parti, quoi. Ça fait pas loin de 40, je pense. Ouais. Tu me la montres un petit coup. Voilà, regardez ce fiche, quoi. On est trop contents. Ça fait quoi, là, quand même, de remplir l'objectif ? Bah, ça fait plaisir. T'es mis avec les lunettes, là, insu. Je suis mis avec les lunettes. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Je peux vous dire qu'on a tout donné depuis ce matin. Aujourd'hui, on a galéré. Ça mordait. Ça avait du mal à mordre. Ça a commencé à 7h30 avec Bastien qui tombait dans l'eau. Qui tombait dans l'eau. Et on finit avec un poisson de 40 dans un mini-urisseau. Ouais, bah, c'est pas mal. L'objectif est atteint, mais on va quand même continuer un petit peu, et on va voir si on a d'autres poissons à vous présenter. Allez, on a un autre mini-spot, là. Un tout petit trou. Bon, il est quand même moins prononcé que le premier. Oh, la touche ! Oh, poisson ! Oh, la touche ! Oh, la touche ! Oh, c'est un beau poisson, en plus ! C'est un beau poisson ! J'y vais ! J'y retourne ! Oh, la, la, regarde comment elle est belle ! Oh, la, la ! Ouais, mais tu vois, c'est que des fosses. Ça fait plaisir, Antoine. Ouais, ouais. Deuxième poisson dans ce mini-urisseau. Regardez la largeur du ruisseau. Vraiment, on est allé sur un mini-affluent, parce que tout à l'heure, ça ne mordait pas, là où on était. On est allé sur un tout petit affluent, et là, on arrive à faire deux poissons coup sur coup. Et des vrais poissons, hein ? Ouais, en plus. Les poissons, parce que là, tout à l'heure, on était dans la rivière. Là, c'est sympathique aussi. Ah ouais, elle est magnifique. Antoine, il doit avoir un cardio, là, à mon avis. Ouais, coup sur coup, là. Allez, on relâche ce beau poisson. Tu vas retrouver son élément. Oh là là, magnifique. Bon, ben voilà, comme quoi la pêche, hein ? J'ai envie de vous dire, c'est un truc de fou, le mini-ruisseau. Heureusement, on y est allé avec... C'est Antoine qui m'a dit, baste, allez, on tente le tout pour le tout. Pourquoi pas un tout petit affluent ? Et bien, des fois, c'est là où il y a vraiment les beaux poissons, et ça a toujours plein plein de secrets, ce genre d'affluent. Ah, il y a une branche en plein milieu. Ouais, je crois que je l'ai vue. Sinon, c'est pas drôle. Il y en a une. Ah, elle s'est foutue dans la branche. Ah, j'ai dit. Elle était au bout. Tu as vu le reflet ? Tu as vu le reflet, ouais. Elle est débranchée partout. Oh, oh. Ouais, t'es pendu. Ouais, superbe. Génial. Hop là. Hop là. Ben voilà. Avec une 3,85, c'est un peu galère, mais ça le fait. Elle est revenue, quoi. Génial. Allez, on est toujours sur le même ruisseau. Là, on a un spot qui est superbe. Superbe. J'ai pas grand-chose pour me cacher. Ah, je vois déjà un poisson. C'est un cheven. Mais je pense que... Ah, il y a plein de chevennes. Je vais peut-être être embêté par les chevennes. C'est possible. C'est pas grave. J'essaye déjà dans le courant là. Puis j'essaierai vers la souche parce que je pense que s'il y a un poisson... Oui. C'est quoi ? Oh, c'est une truite. C'est une truite, hein ? Ouais, belle truite. Superbe, ça. J'y vais. Il va ? Ah ouais, j'y vais, t'inquiète. Tu vois, tac, je coince mon fil. Comme ça, je reste tendu tout le temps. Je mouline et hop, je suis tendu. Sans ardillon, ça tient. Yes ! Un petit 25. Elles sont très, 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 très compatibles. Ah oui, oui. Oh ouais. Un poisson de 25 qui repart direct. Yes. Et faire une dérive saoulée. Ouais. Oui. Oh, c'est pas... c'est pas non c'est une grosse truite c'est une grosse truite oh oh les belles hop là oui super à faire ses 30 centimètres hop pas trop tard c'est bon t'inquiète elle est repartie super bien joué antoine allez on est parti allez allez il ya le drôme que tu comme ça vous allez avoir plusieurs plans là on a un petit trou là bas t'as vu un poisson sur tournée 1 et là un petit blanc ouais tu vois c'est un manque de courant ouais ouais c'est ça même je pense que peut-être eu peut-être sur le bord elle est peut-être caché mais hop c'est pas grave on va continuer un peu là bas je pense mettre un verre il y a du cheven de partout oh il y en a une tu la vois ah ouais ah c'est un autre capri oh là là elle était toute noire elle était toute belle non non on n'a pas vu mais en fait il ya tellement de blancs qui foutent la panique ah là là c'est un cheven dommage et il y avait une truite à temps que je vais essayer de l'enlever ah oui il y avait le trou en fait ah là là dommage un petit cheven elle est sortie de dessous et elle était elle était juste là ouais tu as raison il y avait un beau petit trou quoi oh non bon et bien voilà fin de la vidéo avec mon pote antoine on se voit chaque année et à chaque fois on fait bien de se voir ouais on prend quelques quelques poissons quelques cartouches quand même et là on a eu un joli poisson ouais on a eu un vrai un vrai poisson et c'était vraiment l'objectif de cette vidéo il y a eu d'autres poissons on a eu des beaucoup de difficultés ce matin j'espère que la vidéo vous a plu on avance sur la fermeture j'essaye de vous proposer du contenu encore en septembre au niveau de la truite donc j'espère vous régaler n'hésitez pas à me le dire en tout cas tous ceux qui me commentent à chaque vidéo je vous remercie à chaque fois je réponds pas à tout le monde mais c'est ça vient du coeur et merci beaucoup merci à toi antoine et puis je t'en prie bastien merci à toi d'être venu on se dit à l'année prochaine à l'année prochaine pour une autre vidéo ici un chez toi ouais ouais on le fera plus tôt ouais ouais carrément comme ça il y aura un peu plus d'eau et ouais exactement je suis d'accord avec toi aussi allez à bientôt tout le monde allez ciao salut